Au départ, avec un seul stand, j'arrivais à écouler près de 25 litres par jour. Et aujourd'hui, avec mon équipe constituée d'une vingtaine de personnes et 14 stands, nous arrivons à écouler près de 260 litres par jour avec un volet administratif, un volet production et un volet distribution. Goûte-moi, es-tu ? Yeah ! Goûte-moi, c'est une entreprise de production et de distribution de lait et des liens. Notre concept de vie, c'est quoi ? C'est de vendre un produit instantané à notre clientèle. Ce qui veut dire que la production quotidienne ait écoulé le même jour. Chaque jour, une nouvelle production. On a mis le lait dans l'eau tiède et c'est probablement une grande huit tonnes de temps pour cayer. Et il a pris ses vuites tonnes de temps pour cayer. C'est ce matin qu'on a rajouté du flux. Et c'est maintenant qu'on va mettre dans la bassine pour le rendre en dégâts. Et quand on finit cette étape encore, on va laver le mille. Quand le mille est déjà lavé, on va broyer le mille à la machine. Quand cette étape est finie, on la tamise. Quand on finit de tamiser, c'est là qu'on fait les grains de dégâts. Là, c'est une étape très, très importante. On a écrasé les milles. Et là, on est en train de taper pour rendre ça en des graines de mille. Et après, on va mettre ça à la vapeur pour pouvoir mettre dans le dégâts. Quand le mille est mis à la vapeur et que c'est prêt, là vient le moment de rendre en dégâts. On fait le mélange des grains de mille avec le yaourt ensemble. Là, on a le dégâts qui vient. Et quand on finit de mélanger les grains de mille et le yaourt, on met dans les bassines, les casseroles. Et là, on prend pour venir les péser. On place à la péser. On doit péser les dégâts avant que ça ne parte sur les différences tendantes. C'est 5 kilos, non ? Quand on finit de les péser, on rajoute de la glace pour avoir un dégâts toujours glacé. Et quand on finit cette étape, les dégâts sont prêts à aller sur les différents stands. Bonjour, moi c'est Bois Bregi, je viens à l'état civil. Je suis à 8 dégâts. Je suis chargé d'aller déposer les filles sur les différents stands. On a plusieurs types de produits. On a le dégâts normal, on a le dégâts au couscous, on a le lait caillé. Et on a notre nouveau produit qui vient à peine de sortir, c'est le dégâts écrémé. On a différents prix. Ça part de 500 qui est à 250 ml et ça se termine à 3 ml qui est à 1 litre et demi. Avec le lait, il faut être vraiment minutieux. On a eu à faire du lait ici et juste à cause d'une petite infection, ta production de 100 litres par avril. Et ça, je pense que ça a été difficile. Mais ça a été une expérience pour le départ. Et c'est avec les filles sur les stands. Aujourd'hui, on a des filles qui viennent aujourd'hui. Elles vont te dire, oui, je suis partante. Je suis intéressée par le travail. Et vous commencez une journée, deux journées. La troisième journée, tu ne le vois plus. Et tous ces petits paramètres-là, on fait, je dirais que nous ont forgé. Au départ, avec les 5 litres, c'était manuellement quand on faisait la production. Et aujourd'hui, depuis qu'on a appris le 260 litres, on a des équipements pour nous faciliter la tâche. Et avec ces équipements-là, sincèrement, ça nous aide beaucoup. Mais ce n'est pas trop évident. Maintenant, nous sommes sur le stand qui est situé en face de la chaperie d'Anono. Et c'est ainsi que se déroule la distribution de nos dégâts sur les différents stands. Et nous sommes venus voir comment ça se passe. La journée de vente de la commerciale sur son terrain. La journée de rône, c'est bien commencé. Les clients viennent un peu pour prendre les dépôts, les trois pots. Elle a le bidon de 2 000, 3 000. En tout cas, les cercles, la journée, va plus bien se terminer. Notre perspective pour le futur, c'est réussir à faire encore plus de stand au niveau des communes d'Abidjan. Aller sur les monts de surface. Et se dispatcher encore partout en Côte d'Ivoire et aller dans les sous-régions. Dans cette vidéo, je retiens beaucoup de choses. Je retiens premièrement que les femmes, les jeunes femmes qu'on est, on devient de plus en plus courageuse, de plus en plus battante. Le temps où on parlait des jeunes femmes qui ne font rien, des jeunes femmes qui ne savent pas chercher de l'argent, des femmes qui ne sont pas ambitieuses vraiment et révolues quoi. Franchement, voir une aussi jeune femme belle, travailleuse, avec beaucoup d'envie de réussir, franchement, je trouve que déjà ça c'est magnifique quoi. Donc j'ai retenu beaucoup de choses, j'ai retenu beaucoup de choses de cette vidéo là. On va discuter ensemble, je vais vous donner quelques points que j'ai retenus et puis voilà quoi. Donc dans un premier point, comme je disais, le courage. C'est-à-dire que le courage en tant que femme, franchement aujourd'hui d'entreprendre, franchement il en faut. Il en faut parce que beaucoup de femmes sont dans des foyers, ont des enfants et c'est difficile pour elles même de travailler. C'est difficile même pour elles de penser à avoir du temps même pour elles-mêmes. Mais voir une jeune femme aujourd'hui entreprendre et faire des choses, c'est vraiment magnifique. Donc je me dis que c'est une femme vraiment courageuse. Elle a parlé dans la vidéo des femmes, d'autres filles qui sont venues pour chercher à prendre le métier, à prendre, à faire des glaces aussi, à faire du dégain. Mais ces personnes-là n'ont pas mis du temps. Ils mettent 2-3 jours, ces filles la mettent 2-3 jours et ensuite elle part. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas vu des jeunes femmes aujourd'hui décider de commencer un business, une affaire ou d'apprendre à faire quelque chose de leur main et ont fini par abandonner, à se livrer facilement à d'autres choses en fait ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas l'envie, il n'y a pas la rage, il n'y a pas le courage lorsque ces personnes-là, lorsque ces jeunes femmes-là, elles voient l'effort qu'il faut fournir pour réussir. Elles se disent que, ouais, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas en fait simplement vivre avec ce que mon homme peut me donner ? Voilà, c'est ça. D'autres abandonnent vite. Il y a des femmes qui ne sont pas assez courageuses. Donc vraiment, c'est un point, vraiment, il faut parler, il faut encourager les femmes, il faut encourager et continuer d'encourager les femmes d'entreprendre. Lorsqu'une femme fait bien, lorsqu'elle est courageuse, il faut lui dire qu'elle fait bien. Même dans votre entourage, lorsque vous voyez une femme faire quelque chose, encouragez-la. Dans un second point, vraiment qui est le point de base, la raison pour laquelle je fais même cette vidéo-là, c'est le produit qu'elle vend. Quel est le produit qu'elle vend ? Le produit qu'elle vend, c'est un produit local. On se retrouve toujours dans des situations où la majorité des personnes qui commencent à faire des affaires actuellement vont acheter leurs produits en Chine, vont acheter leurs produits en Turquie, vont acheter leurs produits à Dubaï, en France, aux Etats-Unis pour venir commercialiser ici en Afrique. Mais est-ce que cette vidéo-là de cette jeune dame-là ne vous encourage pas ? Qu'avec un produit local comme le degue, c'est un produit africain. Chez nous, on appelle ça le lait cayenne ou le lait couscous, vous voyez ? Ou bien le lait avec du miel à l'intérieur, ça dépend des régions. Mais c'est un produit local, ce n'est pas quelque chose qu'on a importé. Je ne dis pas que les produits importés, ce n'est pas bien de faire dans ce commerce-là. Mais c'est pour dire avec quelle simplicité, avec laquelle on peut commencer les affaires aujourd'hui. Autour de vous, quel est le produit local avec lequel vous pouvez commencer ? Regardez autour de vous. On dit souvent, je n'ai pas assez d'argent, j'ai un petit budget. Mais vous pouvez commencer avec 50 000, avec 30 000, avec 100 000. Et au fur et à mesure, votre budget va grandir. On ne commence pas forcément avec les produits qui viennent de l'étranger parce que les produits qui viennent de l'étranger demandent beaucoup plus de ressources, demandent beaucoup plus d'argent. Vous allez être confronté au transport de colis, d'abord à l'achat. Il faut envoyer l'argent ou bien il faut avoir une carte. Il y a beaucoup de choses qui vont vous empêcher réellement de réaliser ce que vous voulez faire. Vous aurez besoin de trop, de payer encore de transport, beaucoup de choses. Pourquoi ne regardez-vous pas à un produit local, à un produit qui est là, qu'on utilise tous les jours, qu'on consomme tous les jours, que ce soit un produit ou un service, un besoin local, c'est-à-dire quelque chose qui est dans votre région. Commencez d'abord avec ça. Donc, elle a commencé avec un produit local. Dans un troisième point, je voulais parler de la perte et de l'expérience. Elle a dit dans la vidéo qu'elle a eu des pertes. « À cause d'une petite infection, tu peux perdre toute une production. » Elle n'a pas abandonné. Et son expérience lui a permis de s'améliorer. Parce que personne ne n'est entrepreneur. On devient entrepreneur. On apprend de nos erreurs. Personne n'est parfait. Donc, on peut tous avoir des erreurs. On peut tous avoir des pertes. Mais ces erreurs-là, ces pertes-là, nous permettent de nous bonifier pour devenir en fait des experts dans le domaine dans lequel on est. Ayons de l'expérience dans nos domaines. Travaillons pour avoir de l'expérience dans les domaines dans lesquels nous travaillons, dans nos domaines respectifs. Dans un autre point, si j'ai vu son envie évolutive de faire évoluer son business en voyant la machine qui permet de pasteuriser le lait, je pense, pour 8 heures de temps, c'est un investissement. C'est un investissement qu'elle a fait sur son business. Il faut faire des investissements sur son business pour pouvoir le faire évoluer. Je me dis que ça lui a forcément coûté de l'argent. Forcément, mais on fait certains investissements dans les affaires dans lesquelles nous travaillons. C'est pour pouvoir évoluer. Et ça m'emmène au dernier point. Le point sur lequel je voulais vraiment en venir, c'est l'envie et la rage de vouloir évoluer. Elle veut avoir plusieurs stands, beaucoup plus de stands dans la ville d'Abidjan, dans la sous-région et pourquoi pas en Côte d'Ivoire. Il faut avoir une vision large. Ayez une vision large de votre business. Aujourd'hui, vous commencez petit, mais ayez une vision large. Ayez une vision beaucoup plus grande. Aujourd'hui, vous livrez, vous faites vos produits dans votre maison. Demain, vous allez livrer toute votre ville. Après, demain, toute votre province et ainsi de suite votre pays. Et pourquoi pas à l'étranger ? Ayez une vision grande de votre projet. Une vision d'ensemble, une vision élargie de votre projet. Aspirez à plus. Et vous avez le droit d'aspirer à plus. Pourquoi pas ? Vous avez le droit d' Ariana. Eh bien, quoi.